Générique ... ... ... ... ... ... Bonjour Internet, salut à tous, c'est ici Casamania, j'espère que vous avez la forme, la pêche, la patate, moi je l'ai. Je vous retrouve ce dimanche, le dimanche talking, Casamania vous répond, Casamania répond à vos questions, et j'ai eu une paire de questions cette semaine sur divers sujets, je vais vous répondre avec tendresse et amitié, avec douceur et volupté, mais avant tout je vous souhaite à tous un bon dimanche, j'espère que vous êtes allé à la messe, priez, que vous avez mangé avec papy et mamie, et que vous êtes en train de faire un puzzle avec votre petit cousin, petit cousine, ou vous en avez rien à foutre et vous êtes en train de geeker, et c'est encore mieux. Sur ce, les questions de cette semaine du Corentin D qui me demande, quels seront les prochains jeux sur la chaîne ? Alors, prochain jeu, prochain jeu, Guild Wars 2 revient doucement, mais sûrement, sur la chaîne, DZ toujours, c'est le gros truc d'équipe en ce moment, avec Mac, Fury 15, Psy, et Yi Destinia, on va essayer de continuer un peu Rift, au moins faire un peu du BG, j'aimerais bien faire un peu de PvP sauvage sur Rift, après, il y aura toutes les semaines un petit jeu nouveau avec la découverte du lundi, voilà, tant que je peux, et écoute, à part Wildstar qui est prévu, plus que prévu, peut-être de l'Overquest, Next, c'est même sûr, mais c'est encore loin aussi, je n'ai pas encore de jeu précis, peut-être de temps en temps on est parti de BF et encore, mais voilà, je me base sur les grosses sorties qui m'intéressent, je le rappelle, Wildstar, c'est la sortie principale qui me tente, et pourquoi pas faire un tour sur l'Overquest, un free-to-play, pourquoi pas, voilà, 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 Corentin, j'ai, alors, attendez, je ne vois plus le nom, Armand, je ne sais plus, Amand, Amand, Amand B, vas-tu aller sur Wildstar, ben j'en parlais juste à l'instant, oui, je pense que oui, un Wildstar, c'est vraiment le MMO que j'attends pour cette année 2014, d'ailleurs, il devrait sortir en 2014, d'après les dernières news, on a vu qu'une bêta publique ne va pas trop tarder, j'ai vu que pas mal de sites ces derniers jours, des sites tels que Joel, ce genre de site, commencent à proposer des clés bêta, c'est une bêta fermée pour le moment, mais quand on commence à proposer des clés bêta comme ça, pas encore en masse, mais qu'on commence à avoir beaucoup de sites qui en donnent, ça annonce un bon avancement sur leur jeu, alors je pense, oui, qu'en 2014 il sortira, je pense, c'est même sûr que je serai dans les premiers en jeu, en compagnie, je pense aussi, de McFury et de Psy, qui attendent ce jeu avec moi, avec beaucoup d'impatience, alors, bon, Wildstar, j'ai pu essayer quelques heures, si tu veux tout savoir, mon cher Amand B, Amand, 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 Amand B, si tu veux tout savoir, j'ai pu essayer un peu Wildstar, bien, ça a l'air vachement complet, niveau graphisme, ça ne me dérange pas du tout, il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, c'est Cartoon X, c'est WoW, machin, moi ça ne me dérange absolument pas, j'aime bien, ça me détend, bon, c'est un peu coloré des fois, ça fait un peu mal aux yeux, mais bon, on mettra des gouttes, et non, le seul truc, le seul truc un peu qui me déroute dans ce genre de MMO maintenant, c'est que les barres d'action sont minuscules, voilà, et tout se fait sans ciblage apparemment, tout est marqué au sol, quand tu fais une attaque, tu as une espèce de cône devant toi qui montre où tu attaques, quand un ennemi t'attaque, tu as des ronds au sol, alors tu sais comment esquiver, c'est le seul truc qui me dérange, c'est plus comme un ancien, où tu cliques sur ton ennemi, et puis tu as 20 skills dans une barre, et tu cliques au bon moment, enfin bon, c'est pas grave, il faut s'adapter, avec les nouveaux délires, voilà, alors je reviens juste sur un petit truc, la question de Corentin, les prochains jeux sur la chaîne, alors là Corentin, je vois encore plus loin que Wallstar, c'est à dire je pense en 2015 ou 2016, ce sera Camelot & Chain, qui sera à mon avis, si les développeurs tiennent leur promesse, une tuerie monumentale, pour rappel, Camelot & Chain sera un MMO trifaction, avec du PVP de masse, comme on a pu en voir sur Camelot, Dark Age of Camelot, enfin voilà, et puis une petite précision, j'en profiter pour ce dimanche talking, pour vous parler un peu de Guild Wars 2, donc j'ai fait mon tour sur Guild Wars 2, comme vous avez pu le voir, je viens de créer un LM, que je prévois de monter, donc en MCM, sans prise de tête, pas envie de me faire chier, enfin, excusez-moi du langage, mais pas envie de rusher les niveaux comme un autiste, envie de prendre mon temps, de m'amuser, de connaître mon personnage, de le jouer un minimum bien, donc voilà, vous êtes prévenus, vous aurez un LM qui fera du MCM sur Guild Wars 2, donc pour tout ce qui est question, je répète, je suis sur Merdejad, serveur sur lequel je joue depuis le départ, voilà, je pense qu'on a fait un peu près le tour, n'hésitez pas à poster vos questions dans les commentaires, je répondrai la semaine prochaine, en attendant, bah écoutez, je vous souhaite à tous un bon dimanche, un bon repos, détendez-vous bien, amusez-vous bien, et puis bon courage pour la nouvelle semaine qui débute, et je vous souhaite à tous de bons jeux, Twitter, Facebook comme d'hab, le blog casamania.fr, et le bouton d'abonnement à la chaîne YouTube, en bref, allez, bye bye tout le monde, bon jeu, c'était Kaz. Sous-titrage ST' 501